bonjour bonjour les amis bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne pc stream avec keb ok je vais faire une vidéo là en une partie mais sur huit parties vous allez voir vous allez vite comprendre c'est sur les starter packs ok si vous voulez upgrader vos starter packs ça veut dire que je présume que vous commencez à jouer non donc si vous avez un aurora si vous avez un avenger titan si vous avez un mustang alpha si vous avez un arrow si vous avez un c8 x de anvil si vous avez ensuite le nomade si vous avez le kotlas black et si vous avez le hornet 7c je pense que c'est les seuls oui c'est les seuls c'est les seuls starter pack qui donne la permission de jouer au jeu ok donc pour upgrader ces vaisseaux là je mets un lien en dessous de en dessous de la vidéo ok le lien vous amène sur ce site là ici qui existe depuis plusieurs années qui est mis à jour régulièrement c'est fantastique il y en a un en anglais mais quand il y en aura un identique en français je ferai des nouvelles vidéos d'accord alors quand on arrive ici bon ça c'est une page on peut la fermer c'est des petits conseils des petits alors vous arrivez ici ok là vous avez en vue en haut j'ai placé de l'aurora amer les villes et les vidéos en starter pack qui n'est pas les vidéos des les vaisseaux en starter pack l'avenger titan le mustang alpha le haro le c8x le nomade le cutlass black et le f7 ornette ok en fait pour un vaisseau ou un autre ou n'importe quel vaisseau vous allez acheter ou upgrader ça fonctionne de la même façon sur ce site là ok donc quand vous arrivez ici là c'est un ladon là qui a que class black quand vous arrivez ici vous cliquez sur chip et véhicule ok vous pouvez même de cliquer à droite ok puis faire traduire en français c'est pas la traduction est pas parfaite à 100% mais c'est de mieux en mieux en fait alors une fois que vous êtes ici vous choisissez votre vaisseau d'accord comme là nous c'est l'aurora amer que j'ai mis déjà pré mis ici ok et on n'oublie pas que ce que je vais vous montrer c'est bon pour tous les vaisseaux que je prenne n'importe lequel ok donc vous avez les armes l'armement en général l'armement sur les vaisseaux comme ça c'est à peu près ce qu'il y a de mieux bon il y a mieux mais c'est comment je pourrais dire c'est pas de la merde en fait ok c'est pas c'est ça c'est pas de la merde pour commencer ce qu'on upgrade sur un vaisseau c'est toujours le moteur quantique le quantum drive ok tout le temps tout le temps parce que pour partir d'un point à aller au point b au lieu de prendre 10 minutes ça va vous en prendre quatre ou cinq donc le vôtre celui que vous avez se vend pour 184 000 aux essais à leur ville mais vous voulez pas le racheter là ça c'est juste ça mais si vous voulez voir pour le changer vous avez vous voyez ici le grade civil grade c c'est 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 comme pas très très bon regardez je vais vous montrer l'exemple civil grade a il y a a b c puis un md ok nous ce qu'on cherche c'est militaire classe militaire grade a principalement parce que on va avoir du combat à faire principalement dans les vaisseaux qui est ici non ok donc pour le vaisseau ici pour le moteur parce que c'est les plus rapide aussi les moteurs on cherche tout 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 militaire non militaire a gardé gardé la vitesse ok fait que vous achetez sans fait quand vous voulez acheter ce moteur là vous cliquez une fois dessus vous voyez ça vous l'a changé ici c'est plus le même moteur c'est le véhicule 001 militaire de grade a et vous avez les endroits ici vous pouvez l'acheter et le prix des fois le prix varie il est tout pareil mais des fois ça varie dans la ville d'horizon au magasin à carson crown à grimex au dumper dépôt au platimum b sur arc l1 vous y allez vous achetez vos morceaux vous les échanger sur place et puis c'est ça vous allez maintenant voyager plus vite ok donc on récapitule une dernière fois là que vous ayez n'importe quel des vaisseaux ok acheté en starter pack ok ça fonctionne de la même façon puis même si vous en avez un autre ça fonctionne aussi de la même façon la date je sais plus je pense que 100% de la même façon 130 120 130 vaisseaux différents ça marche tout la même façon ok vous choisissez l'item ça vous donne l'endroit le prix ok vous allez le chercher et puis voilà c'est comme ça pour tout les peintures les moteurs les refroidisseurs les power plants les ou à d'énergie j'ai le nom sur le bout de la langue enfin bref les boucliers ok vous avez les armes des fois il ya des vaisseaux qu'ont d'autres items aussi un petit peu spécial mais que vous vous avez pas sur ce vaisseau là des racks à missiles les missiles aussi là il ya d'autres vidéos que si vous voulez savoir comment ça marche regarder les vidéos les armes aussi là si vous voulez savoir exactement ce que vous avez besoin si vous aimez ce vaisseau là allez voir le plus en profondeur plus des personnes qui ont ce vaisseau là comment est-ce qu'ils l'ont équipé pourquoi ils l'ont équipé comme ça je vous suggère de rentrer plus dans les détails ok mais pour commencer c'est ça regardez ce que vous avez commencé par changer le reste avant parce que ce que vous avez en général en armes c'est de très très bonne qualité en général ok puis les armes balistiques là bientôt la 3.18 va sortir donc les armes balistiques vont devenir encore plus puissantes donc voilà ce sera à vous de faire votre choix si vous voulez avoir des armes balistiques ou des armes à énergie des armes laser ce sera à vous de décider et pour le reste c'est ça les missiles ce sera à vous de voir ce sera à vous de regarder d'autres vidéos mais pour tout le reste je pense qu'avoir fait j'ai fait le tour sur tous les vaisseaux tous les starter packs ça fonctionne tous de la même façon et sur ce voilà les amis je ne vous ferai pas perdre votre temps plus longtemps et le mien non plus d'ailleurs je vais passer à la prochaine vidéo et d'ici là je vous dis bon jeu sur star citizen ne vous gênez pas pour rejoindre notre discorde et d'ici la prochaine vidéo je vous dis bon jeu et amusez vous bien et amé